Musique 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 Cette semaine, Rando Pays vous propose une randonnée parmi les incontournables du cirque de Mafate, la descente depuis le Maïdo vers l'îlet des Orangers. Musique Rendez-vous sur la route forestière du Maïdo à la sortie de la forêt de Tamarin. Le départ du sentier qui amène au Ticol se situe devant ces panneaux. Musique Une petite montée pour se mettre en jambes tout en profitant des magnifiques points de vue sur la côte ouest et l'on atteint rapidement le Ticol à 2029 mètres d'altitude. Musique D'ici, la vue est incroyable sur Mafate, 1000 mètres plus bas, l'îlet des Orangers est notre objectif. Un îlet que l'on peut aussi atteindre par la canalisation des Orangers depuis sans souci. Musique On préfère descendre par la canalisation et pour le retour redescendre par le Maïdo. C'est plus rapide le Maïdo et la canalisation c'est plus facile, on va dire, de l'aller parce qu'on n'a pas à monter toute la montée du Maïdo justement. Musique Plongée dans le cirque par le Maïdo, s'est empruntée l'entrée la plus vertigineuse de Mafate, à flanc de rempart. Musique Pour atteindre la brèche, 700 mètres de dénivelé s'accumulent sur seulement 4 kilomètres. Ce sentier s'apparente donc à un véritable mur, comme celui qui monte de Grandilette vers la Roche Écrite ou de Helbourg vers le Cap Anglais. La descente comme la montée sont donc exigeantes, ne vous y aventurez pas à la légère. Musique Au tiers de la descente, un petit crochet vers la crête permet d'atteindre un point de vue sur l'autre partie du cirque avec Roche Plate, La Nouvelle, jusqu'à Marla et le Tahibit. Musique On comprend mieux pourquoi, en dépit de cette difficulté, ce rempart était l'une des voies d'accès privilégiées des chasseurs de noir marron qui dominaient le cirque avant de faire des descentes sur les campements. Musique Peu avant d'atteindre la brèche, un ébouli récent rappelle que ce sentier n'est pas exempt de tout danger. C'est à cause du cyclone qui vient de passer. Il y a eu beaucoup d'éboulis, beaucoup d'arbres couchés. Après un cyclone, moi j'ai emprunté ce sentier-là et ça a été particulièrement difficile à cause de l'eau dans le chemin, des cascades qui coulaient. Il faut éviter de randonner pendant les périodes cycloniques, après un cyclone et pendant les périodes de pluie qui est annoncée. Une fois arrivé à la brèche, les grosses difficultés sont derrière. Ce petit col taillé dans la crête des Orangers est le point de convergence de plusieurs sentiers. Celui qui bascule de l'autre côté vers Roche Plate ou celui que nous empruntons en direction des Orangers. Musique Des marches d'escalines nous conduisent le long de la ravine-la-brèche, affluente du bras grand-mère. A l'aplomb du piton-bérane, sur la crête des Orangers, les parois resserrées semblent avoir été taillées à la hache. Musique A la sortie de ce défilé, les premières cases de l'îlet des Orangers vous tendent les bras, mais il faudra d'abord remonter sur le plateau. Musique Une petite ascension d'une centaine de mètres, la seule du parcours, et c'est la fin de cette randonnée. Musique Je l'ai toujours connu ce sentier depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 4 ans précisément, où je l'ai fait pour la première fois. Puis ben, je le passe très régulièrement pour accéder chez moi aux Orangers. On a raison d'une fois par semaine, depuis que j'ai 4 ans, ça fait fou, je ne sais même plus, des milliers de fois. Musique On ne s'ennuie jamais parce qu'on remarque qu'il y a un caillou qui a bougé, qu'il y a une nouvelle fleur, on remarque tout de suite s'il y a quelque chose qui a changé, du fait qu'on ne connaît pas à cœur, justement. Musique Avant, il n'y avait quasiment que les mafathés qui passaient par là, les gens de Roche-Plate, les gens des Orangers, et là, forcément, il y a plus de touristes dû à cause de l'accessibilité maintenant avec le taxi-bus. Il y en a toute l'année, ils viennent dans les îlettes, moi j'en crois très souvent, quasiment tous les jours. Musique Ce que je n'aime pas sur ce sentier, c'est justement toute cette descente qui casse les mollets. Il faut vraiment avoir un minimum pour pouvoir faire ce sentier, un minimum de savoir pour marcher. Musique Musique ...